Voilà, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Nathalie Ryuguez, nouvelle présidente de la Viseau France Mazeltov. Merci. Et puis en studio avec nous, Maya Termination, de Viseau à vivre, que nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien maintenant Nathalie, puisque ça va faire plusieurs mois que tous les 15 jours nous avons les rendez-vous de la Viseau. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas les rendez-vous de la Viseau. Maya, c'est une émission de bienvenue à Nathalie, nous sommes d'accord. Tout à fait. Voilà. Alors Nathalie, une question. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que vous avez été élue, en sachant que j'avais eu le plaisir de vous interviewer pour connaître votre programme, ainsi que les autres candidates, quand vous avez appris que c'était vous, vous avez ressenti quoi ? Une grande joie, d'abord. Une grande joie et le sentiment de la responsabilité. Oui. Parce qu'être présidente de la Viseau en France, c'est une responsabilité, vis-à-vis des Viséennes, vis-à-vis de la Viseau en Israël, vis-à-vis de la communauté. Et aussi, un grand plaisir après cette campagne qui nous a amené toutes les trois candidates à travers la France et qui nous a permis de rencontrer les sections, la majorité des sections, et d'avoir des discussions approfondies avec les Viséennes. Donc, c'était un aboutissement d'un bon mois de parcours de la France, de rencontres, et ça fait plaisir. Bien sûr. Je crois que votre maman était à la Viseau. Ma maman était à la Viseau et j'ai toujours entendu parler de la Viseau dans mon enfance. Vous avez grandi avec le mythe de la Viseau. de ce qu'a fait, faisait la Viseau, et surtout, cette particularité d'être un mouvement de femmes. Ce qui, à l'époque, n'était pas si fréquent aujourd'hui. C'est vrai. Les mouvements de femmes, on en a beaucoup, mais imaginez, un mouvement créé en 1920, en Angleterre, pour aider les femmes et les enfants en Israël, qui étaient dans une situation parfois extrêmement précaire. Et ce n'était pas Israël à l'époque. C'était la Palestine, c'était le mandat britannique. La vie était très, très dure. Il y avait des marécages. Exactement. C'était la construction. La construction de l'État. La construction de l'État. Et donc, cette association de femmes qui s'est créée en 1920, en 1935 en France, et qui perdure depuis 102 ans. Incroyable. Et qui est dans plus de 50 pays, avec plus de 250 000 membres. Ah oui, c'est énorme. C'est une énorme association. La Vizot a été signataire. La présidente de la Vizot a été, en 1948, la deuxième femme avec Goldamir, signataire de la déclaration de création de l'État d'Israël. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas assez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme positionnement, bien sûr. Donc la Vizot, en tant que mouvement féminin, était un mouvement extrêmement précurseur, et qui a su perdurer, se réinventer continuellement, et se développer. Alors aujourd'hui, on a des jeunes femmes, comme Maya, comme Coralie, qui reprennent au sein, par exemple, je dis par exemple, de Vizot à vivre, le flambeau avec leur dynamisme, avec leur connaissance, avec leur, comment dirais-je, avec leur, au niveau professionnel, avec leur connaissance professionnelle, qu'elles mettent, que vous mettez au service de la Vizot, avec un vrai engagement, Maya ? Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment au sein de Vizot à vivre. On a une émission au micro de Lise, au sein des rendez-vous de la Vizot, sur les femmes qui osent. Et à ce titre, j'aimerais avoir votre vision sur la question du leadership au féminin, puisque, non content d'être maintenant présidente de la Vizot, vous avez occupé, dans votre carrière professionnelle, de nombreux postes à responsabilité, dans des grandes entreprises, notamment des entreprises américaines. Et du coup, je voulais savoir si, selon vous, il y avait une façon féminine d'exercer le pouvoir. Alors, en introduction, je dirais que l'une des choses que je trouve passionnante à la Vizot, c'est le mélange des générations. Et ça aussi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'associations, qui aient ce mélange de générations, je dirais, de femmes de 25 ans à 95 ans. Voilà, je crois qu'on peut vraiment le dire. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que de nombreuses femmes Vizéennes, de toutes générations, sont des femmes qui ont travaillé, qui ont toujours eu un fort engagement. Alors, le leadership au féminin, un grand sujet. Je pense tout d'abord que le leadership au féminin, il n'y a pas un modèle, comme le leadership au masculin. Vous avez des leaders éthiques, vous avez des leaders moins éthiques, vous avez des gens ouverts, vous avez des gens fermés. Donc, le leadership dépend avant tout de la personne. Je peux vous parler de mon leadership et je peux vous parler de ce que j'ai vécu. Alors, moi, j'ai travaillé dans des entreprises essentiellement anglo-saxonnes, puisque l'essentiel de ma carrière, j'ai passé 20 ans chez American Express, donc une société plus que centenaire d'origine américaine, bien entendu. Et vous parlez anglais couramment. Je parle anglais couramment. C'est un véritable avantage aussi quand on est présidente de la Vise. Bien sûr, j'ai travaillé en anglais. Et donc, je dirais que ces grosses entreprises anciennes américaines ont fait leur révolution féministe et sur la diversité assez tôt. Les femmes qui m'ont précédée, que j'ai rencontrées, qui m'ont précédée dans des postes de responsabilité, qui avaient quelque chose comme 5, 6, 5 à 10 ans de plus que moi, avaient vraiment dû se battre et avaient vraiment dû développer leur carrière sur le même mode que les hommes. Donc, assez dures, assez cassantes, mais elles avaient ouvert la voie. Elles ont eu vraiment cette possibilité d'ouvrir la voie. Donc, quand moi, je suis arrivée, j'ai commencé à travailler au milieu des années 80. Je dirais, la voie commençait à être bien ouverte. Il était accepté dans ce type de société que les femmes pouvaient avoir des responsabilités. Alors, ensuite, comment est-ce que je vois le leadership au féminin ? Pour moi, le leadership, c'est travailler avec les autres. C'est beaucoup d'écoute. Et c'est aussi avoir des valeurs et mettre ces valeurs propres en action dans l'entreprise. Le respect des autres, l'écoute, je l'ai dit. Pour moi, ce qui était extrêmement important, c'est que personne dans mes équipes ne vienne travailler avec la boule au ventre. C'était vraiment important d'avoir un vrai esprit d'équipe. Aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment de burn-out. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous étiez visiblement assez sensibilisée. Oui, l'équilibre vie professionnelle, vie privée peut être difficile. Moi, j'ai eu des postes internationaux. J'ai été directrice marketing Europe sur les produits corporates chez American Express. J'avais un bébé et je voyageais trois jours par semaine. Ah oui ? Donc, vous connaissez cette problématique de l'intérieur. Voilà. C'est extrêmement difficile. Et objectivement, la question que se doivent se poser les femmes, qui n'est pas facile, c'est jusqu'où je veux déléguer l'éducation de mes enfants. Parce que les postes à responsabilité aujourd'hui impliquent les voyages. Et voyager quand on a des enfants, soit on a la chance, comme certaines de nos grandes, Mercedes-Era, par exemple, présidente d'agence de publicité, est extrêmement aidée par son conjoint. Donc, il y a des choix de carrière. Mais je pense que ce qui est très difficile, c'est de faire carrière à deux. Parce que là, élever des enfants et faire carrière à deux avec des déplacements, c'est extrêmement compliqué. Mais justement, dans des couples où les deux veulent faire carrière, on remarque qu'au début, le couple progresse. Et puis, à un moment, il y a un choix. Et généralement, le choix, il se porte sur l'homme qui mène sa carrière et la femme qui décide de peut-être ralentir un peu sa carrière pendant quelques années pour se concentrer un peu aux enfants. Mais ça aussi, c'est un modèle, je crois, qui est en train d'évoluer. Tout à fait, oui. C'est ce que j'allais dire, Lise. Il y a des exemples où ce sont les hommes qui ont décidé de se mettre en retrait pour permettre à leurs femmes de continuer leur carrière qu'elles souhaitent. Après, vous savez, c'est une question d'équilibre et c'est une question de choix et de valorisation. Qu'est-ce qui est plus important pour soi en tant que personne ? Et ça, c'est un choix difficile. Moi, je pense, je lis comme tout le monde des magazines féminins, je pense que parfois, ce qui est dit n'est pas très honnête. On donne l'impression aux femmes que le ciel est la limite. Le ciel est la limite si on ne tient pas compte de son environnement. Mais ceci dit, est-ce que ce n'est pas le choix de toute personne dans sa vie ? On peut aussi être un musicien. Bien sûr. Regardez, vous avez des grands pianistes qui décident à un moment de ne pas faire carrière en tant que pianiste international parce que vous n'avez clairement pas de vie personnelle. Donc, au bout d'un moment, il s'agit aussi du choix personnel. Alors, justement, jusque-là, vous nous expliquez, vous avez travaillé dans des entreprises mixtes, hommes-femmes mélangés, beaucoup d'hommes également. Et là, à la tête de la Viso, je pense qu'il y a quelques hommes, quelques représentants de la jante masculine, mais pas tant que ça. Vous allez surtout travailler avec des femmes. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous dans la vision que vous avez de l'entreprise ? Est-ce que vous allez considérer la Viso comme une entreprise ou comme une association ou les deux ? Alors, déjà, j'ai beaucoup l'habitude de travailler avec les femmes puisque en marketing, ce qui était mon métier, c'était un métier, je dirais, à 80-90% féminin. Quand j'avais mes équipes européennes, j'avais environ une 35 personnes dans toute l'Europe et j'avais deux à trois hommes maximum. Donc, j'ai une grosse expérience du travail féminin et j'aime beaucoup travailler avec des femmes. Il y a une excellente ambiance quand on y tient, quand on met une ambiance collaborative, de respect. Il y a une très bonne ambiance, une grande sororité et, je dirais, une différence moins d'égo. Bien sûr, il y a de l'égo féminin, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense quand même qu'une des grandes différences, les femmes, quand même, ont moins d'égo parce que leur vie les oblige à s'occuper de beaucoup plus de choses. Donc, la Viso est une association de bénévoles et ça, c'est très différent. On ne peut pas clairement travailler comme dans une entreprise. Les femmes donnent de leur temps, donnent de leur énergie, mais elles sont bénévoles et volent. Donc, c'est clair qu'il va falloir que je m'adapte, mais je m'adapterai. C'est une atmosphère un peu différente. C'est une atmosphère différente et il va falloir une adaptation au travail avec ces femmes extraordinaires qui passent deux, trois jours par semaine au service de la Viso et on va travailler toutes ensemble. Donc, vous allez pouvoir peut-être les professionnaliser, Nathalie Ryuguez. Je vais alors professionnaliser surtout les process. Oui, et la façon dont on travaille à l'intérieur de la Viso pour que les choses soient plus fluides. Génial. Mais, je vais m'appuyer sur toutes les femmes qui sont là aujourd'hui. Certes, de nouvelles femmes rentreront qui existent dans mon réseau et qui ont envie de rejoindre la Viso et éventuellement de prendre des responsabilités. Mais pour moi, je vais m'appuyer sur les femmes qui sont actuellement à la Viso et qui ont fait depuis des années un travail extraordinaire. Alors, Maya, avant de vous passer la parole, je voulais dire quand même qu'on avait une grosse pensée pour Diana Paola Lévy et qu'on l'embrassait très fort. Exactement. Voilà, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce que, bon, elle est très loin et elle est à l'étranger mais on l'embrasse très fort, bien entendu. et on lui fera écouter l'émission. Oui, tout à fait. Effectivement, vous évoquiez le travail formidable qui a été réalisé par la Viso et j'imagine que dans votre esprit, Diana Paola, on occupe une large part. Je voulais rebondir sur la question Lise de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des enseignements que vous avez tirés de la vie en entreprise et que vous voudriez répercuter éventuellement à la Viso ? Oui. Peut-être dans vos premières actions, par exemple, est-ce qu'il y a des premières choses que vous allez faire liées à votre expérience professionnelle ? L'écoute. J'ai commencé, j'ai été élue lundi il y a huit jours, je commence à parler avec des viséennes, à les écouter, à leur demander tout simplement qu'est-ce qui marche et qu'il ne faut pas toucher et qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis améliorer. Et à partir de là, je vais faire un plan d'action, un état des lieux que je proposerai aux viséennes en leur disant voilà, mes priorités, ce que je pense être les priorités pour nos six premiers mois et pour l'année 2023, est-ce que vous êtes d'accord avec ces priorités ? Est-ce que vous avez dès maintenant des intuitions sur ce qui va peut-être sortir de cet état des lieux ? Alors, on a besoin... Ou des certitudes ! Oui, tout à fait ! On veut bien le scoop sur Radio-G. Oui, alors... D'abord, les sections... On a près d'une trentaine de sections en France avec la BISO et les sections marchent très bien. Il y a des sections plus faibles liées à la taille des communautés dans certaines villes. Il y a également des sections qui ont besoin de faire venir des nouvelles viséennes. Donc ça, ça va être clairement un axe important. Le deuxième axe, ça va être la fluidification de la communication entre toutes ces sections et le siège à Paris. Ça marche bien, mais ça peut marcher mieux. Voilà. Donc mon objectif, c'est d'optimiser, même quand ça marche bien, mais de faire que ça marche mieux. Donc d'optimiser les process, d'optimiser la communication. Par exemple, concrètement, on a un site internet qui est très bien, mais qui est très statique. Donc j'ai envie de le développer pour que ça devienne un outil d'échange sur lequel il puisse y avoir des chats, beaucoup plus d'informations, des zones spéciales où chaque section... Et vous serez sur les réseaux aussi, etc. Et développer les réseaux sociaux. Magnifique. Alors quand même, le temps passe très vite en très bonne compagnie. La Viso est une association sioniste, Women International Zionist Organization. c'est un cycle en anglais. Israël dans tout ça ? Ah, Israël est au cœur. Oui. Israël est au cœur. La façon dont fonctionne la Viso, nous faisons énormément d'activités et parmi ces activités, mais pas seulement, mais nous avons des collectes de fonds. et le premier objectif de la Viso en France est de choisir avec Viso Israël des grandes causes sur lesquelles on va participer. Par exemple, nous avons inauguré au mois de mai dernier une crèche entièrement rénovée grâce à l'aide de la famille Sprung. Nous avons également... On sait où elle est cette crèche ? Elle est à Bercheva. À Bercheva. D'accord. Nous avons et d'autres crèches avaient été rénovées. C'est l'un des grands axes qui avaient été choisis par Diana et que je vais continuer. Les crèches en Israël ont besoin gérées par la Viso. La Viso en Israël a 800 établissements crèches ou établissements sociaux. Donc, ces crèches ont besoin de rénovation et ont besoin surtout d'être rendues sûres par rapport aux risques de bombardements. Aux risques de bombardements, évidemment. Voilà. Et ça, c'est une priorité de la Viso depuis très longtemps. Donc, on continuera ce travail-là. La façon dont ça se passe, c'est que la Viso Israël nous propose des actions et que nous les choisirons. Donc, nous allons faire un budget pour 2023 et nous déciderons avec les Viso en France et avec la Viso en Israël, quel soutien nous donnerons et à qui. Donc, il y a les crèches et les enfants, il y a les femmes et les violences faites aux femmes. C'est très important. Nous avons, nous soutenons Noah, osé le dire. Oui. Voilà. Et en Israël, nous aidons également des abris qui permettent aux femmes en détresse, victimes de violences, de se réfugier et d'échapper à ces victimes. Oui, c'est vrai. Alors, le temps passe très vite. On continuera, bien sûr, nos émissions avec la section Viso à Vive en compagnie de Coralie et Maya. C'est important. Bien sûr. Émission dans laquelle vous serez toujours la bienvenue, chère Nathalie et puis même en dehors pour quand vous souhaiterez communiquer. Radio J, les portes de Radio J vous sont ouvertes. Avec un immense plaisir et Mazel Tov encore. Maya, un programme à nous donner ? Un programme pour les prochaines... Oui, bien sûr. Eh bien, nous continuons les émissions Viso à Vive pour l'année prochaine. Nous sommes en train de construire le programme. Nous recevrons peut-être Nathalie sur un sujet que nous sommes en train de travailler avec... J'étais en train d'y penser. Allez-y, je vous laisse finir. Non, non... Les grands esprits se rencontrent. Non, je vous en prie. Non, non, allez-y, allez-y. Du coup, on est en train de réfléchir éventuellement à comment mettre en place... Enfin, faire intervenir Nathalie sur des émissions pour expliquer les réalisations et la direction... Notamment les conclusions de cet état des lieux et la direction de Prendra Viso dans les prochains mois. Bien sûr. Donc, c'est juste magnifique. La Viso, donc, il y a quand même un site, même si vous allez l'améliorer. Bien sûr. Vous êtes sur Facebook aussi, sur les réseaux Insta, etc. Twitter, j'imagine. Vous tweetez beaucoup ? Moi, alors, je suis... Oui, je suis très tweet. Voilà. Ah, c'est vrai ? Oui. Super. Vous avez déjà tweeté pour... Non, pas encore. En tant que présidente. Je serai présidente au 1er janvier, donc pas encore. Voilà. C'est important de le dire. Tout à fait. Et puis, il va y avoir, je pense, les grands événements de la Viso dans l'année qui vient, comme par exemple le Salon du Livre à Paris sous la houlette de Lauriane Boucris et puis des événements, j'imagine aussi, bien sûr, dans toute la France. Donc, on vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Nathalie Rilluguez. Merci également à Maya Termination. On se retrouve très vite sur Radio-J. Et puis, bonne fête de fin d'année, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.